C'était un mardi soir de décembre. Monsieur Johnson était à son bureau et il fut soudain pris d'une attaque cardiaque. Peu après, mademoiselle Andrew l'a découvert inerte sur son bureau. Elle a donc appelé le numéro du médecin le plus proche. A savoir vous monsieur... Quel est votre nom déjà ? Watson. Je suis le docteur Watson. Donc le docteur Watson ici présent s'est rendu sur les lieux du crime afin d'examiner son ex-patient si je puis dire. Et vous l'avez déclaré mort ? Oui, c'est exact. 21h26 pour être précis. Bien, bien, bien. Ensuite, une semaine plus tard, son associé, votre mari, Eddie McCowell, meurt mais étranglé. On soupçonne donc un lien avec la mort soudaine de Monsieur Johnson. Les deux associés ont été assassinés. Vous avez donc fait appel à moi, Sherlock Holmes, pour élucider ce mystère et découvrir à qui profite le crime. Vrai ? Oui. En effet. En effet. En effet. En effet. En effet. En été. M сам�� de temps… Je sais qui a commis le crime et je peux vous dire qu'il est proche de vous mais ne grillons pas les étapes Madame Johnson faites-moi le plaisir de partager avec le groupe ce que vous m'avez appris cet après-midi Non Non je ne peux pas Si vous le pouvez Je dirais même que vous le devez Eddie était mon amant Comment ? Espèce de catin ! Allons, allons, du calme Vous réglerez ce différent plus tard Bref Cet aveu m'a conduit à une autre recherche Les deux testaments des victimes Et il s'est avéré que les deux vous avez laissé leur part de l'entreprise Vous auriez donc eu d'excellents motifs de faire ce crime Moi ? Mais c'est impossible Je n'ai tué ni mon mari ni mon amant Tout est envisageable Madame Johnson Vous savez Durant cette carrière j'ai appris qu'il ne fallait au grand jamais se fier aux apparences Vous savez les apparences sont souvent trompeuses Mais c'est incongru ! Laissez-moi finir Madame Johnson je vous prie Donc imaginons Madame Johnson prépare son dîner un soir dans la cuisine en rêvant à la vie qu'elle pourrait mener avec tout l'argent de la famille et elle verse quelques gouttes de poison invisible et un odore mais fatal On a voulu l'autopsier mais le corps a disparu Vous avez tué mon mari ! Du calme, du calme J'y viens Mais monsieur si je peux me permettre Madame Johnson n'aurait pas la force du moins pas elle seule de déplacer un corps tel que celui de monsieur qui vient à moi Nous sommes d'accord Doc Je vais vous appeler Doc Bien entendu Très bien Doc Où en étais-je ? Ah oui, je me rappelle les soupçons que je portais sur Madame Johnson Nous pouvons aussi imaginer que Madame McCowell ait pu découvrir la liaison qu'il y avait entre Madame Johnson et son mari Et dans ce cas-là la mort de monsieur Johnson paraît très naturelle mais ça ferait beaucoup de coïncidences non ? Et puis dans ce cas-là pourquoi n'aurait-elle pas tué la maîtresse en question ? Je n'aurais jamais pu faire ça même en étant très remontée contre Eddie Surtout que j'ai appris à l'instant cette liaison Je vous remercie de cette intervention Madame McCowell Cela confirme ma dernière hypothèse que je pense être la bonne Monsieur Johnson avait d'importantes dettes de jeu Vous confirmez ? Euh... Je suppose oui Il était surmené mais je ne sais pas pourquoi Donc il avait des dettes Monsieur McCowell son associé lui mettait des bâtons dans les roues Il ne s'entendait plus Il fallait donc trouver un moyen pour monsieur Johnson d'effacer ses dettes de jeu De plus il a découvert que madame Johnson avait une liaison avec son associé avec lequel il ne s'entendit plus je rappelle Monsieur Johnson n'avait donc plus rien à faire dans cette vie Vous pensez qu'il s'est suicidé ? D'une manière oui Mais non Enfin il faut savoir C'est oui ou c'est non ? Eh bien c'est non Voici la version finale de l'histoire Monsieur Johnson a utilisé ceci pour ralentir suffisamment son coup pour que l'on croit qu'il soit mort Mais avant de disparaître il lui restait une dernière chose à accomplir Tu es un associé ? Exactement Il est passé chez vous pendant que vous n'étiez pas là et il a étranglé votre mari qui en jugé par l'état de la pièce s'est bien défendu Et c'est d'ailleurs grâce aux coups portés sur Monsieur Johnson que j'ai pu en arriver à cette conclusion Car voyez-vous j'ai trouvé ceci Un bout de verre taché du sang de Monsieur Johnson Mais comment peut-on le trouver s'il s'est échappé ? Il a probablement changé d'apparence Mais il ne doit pas être très loin d'ici Vous savez ce qu'on dit Un meurtrier revient tôt ou tard sur le lieu de son crime N'oubliez pas Ne vous fiez jamais aux apparences Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501